Et parmi ces hasards, il y a l'histoire de la BD. Oui, c'est-à-dire que dans un de mes nombreux jobs, je représentais des dessinateurs et des photographes. Donc je vendais leurs dessins. Et puis il y avait salé de Nono à AGG, à Vélum, et puis des tas aussi. C'est vrai qu'on a la chance, en Bretagne, d'être dans une région où il y a des tas d'artistes et vraiment aussi toutes les floppées de dessinateurs. Et donc en 1999, il y a eu une envie de marquer un petit peu le passage du siècle d'une manière plus rigolote. Donc l'idée, c'était de faire un livre qui relate le siècle, comment dire, année par année. Ça doit être celui-là, avec une belle couverture de Nono. Et comment, donc, qui a un texte, en fait, donc on commence par 1902 avec l'interdiction d'Alain Groton. Oui, voilà, j'y arrive. Et donc, d'ailleurs, c'était assez rigolo parce que c'était avant le... Là, dans ce bouquin-là, j'ai tout fait, quoi. C'est-à-dire que, habituellement, les dessinateurs font, ah, comment, les dessins, imaginent les gags. Et là, moi, j'avais vraiment envie de me faire plaisir, c'était d'imaginer aussi les gags. Et donc là, j'avais trouvé, en fait, quelque chose qui était d'époque, en fait, quelqu'un qui disait, il ne faut pas parler breton, ça fait pleurer le petit Jésus, quoi. Donc, voilà. Donc, ça a été de faire ce livre. Mais bon, moi, novice, mon novice, bon, l'édition, je ne connaissais vraiment pas du tout à l'époque. Donc, j'étais, en fait, à voir tous les éditeurs, justement, comme Braise et tout ça. Et puis, bon, personne, en fait, n'était vraiment intéressé par mon bouquin, quoi. Et puis, un éditeur m'a dit, si j'étais vous, je le ferais vous-même, en fait. Alors, tout de suite, je me revois encore dans la voiture, en fait, en train de faire mes calculs, en fait, bon, et tout. Le temps que j'allais y passer, je lui dis, bon, je me ferais plaisir, quoi. Puis, la conclusion, c'est vrai que ça a été un best-seller pour moi, parce que je crois qu'on a vendu 8000, en fait, en trois mois. Bon, j'ai pris toutes les télévisions, en fait, d'ici, je suis passé à France Inter, France Info et tout ça, quoi. Bon, et puis, ça a été un cadeau empoisonné, c'est-à-dire que moi, en fait, je me voyais déjà, comme disait la chanson, en fait, que ça allait être facile. Mais bon, après, la réalité m'a bien appréciée, c'est-à-dire que j'avais presque commandé une Jaguar et puis je me suis retourné, en fait, je me suis retourné. Il n'empêche que la société d'édition était créée. Oui, c'est ça, oui, donc des dessins et des mots. Des dessins et des mots, que ça marche drôlement bien, quand même, parce que depuis, il y a eu de nombreux ouvrages, et toujours, toujours classés sous le signe de l'humour. C'est toujours la drôle d'histoire en racontant des histoires drôles, il faut le dire. C'est-à-dire que la base est toujours, comment, sérieuse, quoi, donc les textes sont même, je travaille toujours, en fait, avec un historien, donc on contrôle tout, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, quelquefois, des erreurs, en fait, dans les livres. C'est vrai que les historiens ou les dactylos sont quelquefois pachés avec des zéros, donc vous avez entre 60 000 et puis 5 000 ou 6 000 ou 600, bon, quelquefois, il y a des erreurs, donc tout ça, on vérifie tout ça, quoi, et je dis non, mais c'est, bon, moi, je m'amuse bien, en fait, à faire ça. Alors, à chaque fois que je fais ce genre de bouquin, c'est vrai que mon bureau, il y a 30 bouquins, quoi, qui sont là, j'achète tout ce qui se balade, en fait, sur, comment dire, sur le sujet, donc, et puis après, je fais appel au dessinateur, quoi. Puis alors, ce qui est assez rigolo, c'est que les, comment, dernièrement, j'ai encore vu des gamins qui avaient appris l'histoire, en fait, de la Bretagne, et puis il y avait comme soutien, en fait, des dessins, comment, de mes bouquins, alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir, quoi. Donc bientôt, vous allez être référencé par l'éducation nationale. Oui, mais ça dépend, en fait, hein, je crois que ça dépendra quel, quel, comment, quel ministre il sera là. En dehors de ces drôles d'histoire, il y a aussi une production tout à fait originale, je pense à la cuisine, la cuisine des Celtes. Oui, parce qu'il faut bien vivre, en fait, alors on fait des bouquins alimentaires. Oui, mais donc, oui, comment, ben, l'originalité, quoi, de la maison d'édition, c'est toujours, donc, d'y mettre, en fait, soit de l'humour, soit des visuels, donc, que ça soit, donc, ben, des dessins humoristiques, soit des aquarelles, quoi. Donc, on essaye toujours, parce que même, bon, dans les bouquins de, comment, culinaire, bon, c'est vrai qu'en général, ils sont beaux, mais ils se ressemblent tous. Donc, moi, l'idée, c'était à chaque fois aussi de, ben, de mettre une petite touche, comme ça, soit humoristique, soit, bon, agréable par le biais d'aquarelles. Il y a eu aussi une très jolie idée dans cette société d'édition, ça s'appelle... l'idée des biographies. Oui, 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 j'en ai presque oublié aussi le nom, moi-même, j'étais en train de me réfléchir. Oui, c'est la vie se pose, voilà, mais donc... Voilà, la vie se pose. Je trouve que c'est une idée très sympathique, parce qu'on connaît tous dans notre entourage un grand-père, une mangose, un tapose, qui a eu une vie qui n'a pas été extraordinaire, c'est pas une star, mais il a eu une vie particulière avec des anecdotes. Et Trinca, avec l'aide d'un journaliste, a créé ce service, entre guillemets, parce qu'il est quand même payant, a créé ce service d'écrire la biographie de tout un chacun. Je trouve que c'est une très jolie idée. Qu'en est-il de cette idée-là ? Est-ce que ça a perduré ? Ben, ils sont morts, les gens, quoi, Fionnard. Non, mais c'est quoi ? Non, mais on sait pas que c'est... C'est vrai que c'est bon. On en a fait quelques-uns, mais on cherche pas spécialement, en fait, à étendre, parce qu'on mangeait déjà tellement d'activités que bon, entre la maison d'édition, écrire, et puis bon, les promouvoir, en fait, bon, les vendre aussi, parce que bon, c'est vrai que le nom de l'édition n'est pas spécialement toujours facile non plus, quoi. Donc, on a, bon, pour l'instant, c'est en stand-by, hein. Ça représente un gros travail, la distribution, justement, la diffusion ? Ben, moi, je la fais pas, hein, donc, mais disons qu'il y a une maison et, comment dire, un diffuseur qui le fait, quoi. Mais après, bon, ce qui, bon, toujours, en fait, qui prend le temps, c'est de, un petit peu, ben, comme un musicien, j'imagine aussi, un, comment dire, un sculpteur aussi, c'est de promotionner, quoi. C'est-à-dire aller parler dans le poste, en fait, bon, et répéter 36 fois la même histoire, en fait, à tous les médias, quoi, donc... Là, ça va, ce soir ? Oui, 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 non, voilà, il y a pas de l'édition, ça va ? Non, je sens rien pour l'instant. Ça m'assure. Donc, vous parlez de cadeaux empoisonnés pour la société d'édition, mais finalement, vous avez l'air d'être un homme heureux, tout comme ceux qui s'y gérinent. Oui, 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 ben, on... Non, mais globalement, oui, c'est vrai que je fais un boulot, moi, qui est passionnant, qui est très prenant, mais, bon, je rencontre, en fait, des tas de gens, quoi, donc... Bon, c'est vrai que c'est plaisant, quoi. J'ai pas une journée qui se ressemble, quoi. Alors, c'est vrai que quand je vois des tas de gens qui, ben, ah, comment dire, qui s'ennuient, en fait, à leur travail, moi, je me dis que j'ai quand même de la chance, quoi, ma vie. En fait, depuis le début de notre entretien, c'est l'expression qui revient tout le temps. Vous avez de la chance. Oui, ceci dit, la chance, je pense que je l'ai provoquée, parce que moi, je suis plutôt du genre aller foncer dans une porte et puis l'ouvrir après, quoi. Donc, bon, avec l'âge, je me suis calmé, quoi. Mais bon, je suis plutôt quand même des gens fonceurs, donc, bon, je suis persévérant, quoi. C'est vrai que, bon, un dessinateur, parce que j'en suis pas beaucoup, quoi, qui vient me voir, l'une des premières qualités que je lui demande, c'est d'être persévérant. Parce que je lui dis, bon, c'est vrai que c'est des mille comme, j'imagine, en fait, dans la musique. C'est vrai qu'avoir ce petit, c'est Einstein qui disait que le talent, c'était 5% de dons et 95% de travail, quoi. Donc, oui, c'est ça, quoi. C'est, bon, donc provoquer la chance, quoi, oui. Bon, ceci dit, c'est vrai que je pourrais être quand même, comme je fais quelque chose qui me plaît, qui globalement, en fait, me permet de vivre. Bon, depuis peu, quand même, parce que c'est vrai que ça a quand même été, à part, bien sûr, l'exception, quoi, du premier bouquin, parce qu'après, les autres, ça a été quand même assez difficile, quand même, hein. Donc, oui, c'est vrai que ça se passe bien, quand même.